Ok les gars, aujourd'hui on va regarder une vieille vidéo parce qu'en fait elle a été publiée sur YouTube le 3 août 2008 donc c'est juste ouf et voilà donc c'est une vidéo d'Hannibal je crois que sa team du coup c'était Baria c'était peut-être le groupe en fait dans lequel il faisait du street workout donc ça a 14 ans les gars, ça a 14 ans enfin même 15 ans maintenant, c'est juste énorme comme quoi le street workout a commencé très tôt et là on peut le voir avec Hannibal aux Etats-Unis donc si tu ne me connais pas encore, moi c'est Matt athlète de street workout, formateur de street workout et aussi fondateur de la marque street workout athlète une marque spécialisée dans le street workout ou le calisthenics, si tu dis calisthenics là c'est ma petite salade, j'ai ma petite salade j'ai mon petit jambon sec, mon pain et en fait je vais bouffer et regarder la vidéo d'Hannibal qui a 15 ans maintenant c'est parti, on regarde ça ensemble on va réagir, forcément ok donc ouais on peut voir que c'est très vieux même le montage même le montage on voit que c'est vieux donc ça je ne sais pas du tout qui c'est parce que ça c'est pas Hannibal c'est, ils vont l'écrire Barilla, ça se trouve en fait c'est lui Barilla moi je pensais que c'était sa team mais non ça doit être Barilla, ça doit être lui donc traction large, classique on voit que le mec a quand même une bonne endurance une masse musculaire laisse tomber je ne sais pas s'il n'y a que du street workout alors ça c'est Hannibal Hannibal Forking pour les gens qui ne connaissent pas donc là on voit, c'est intéressant parce que les muscles ne sont pas forcément propres mais l'amplitude est complète quand tu vois, quand il est en bas l'amplitude est complète Front Lever Rises donc il ne monte pas jusqu'à la barre mais jusqu'à l'horizontale jusqu'au Front Lever et les gars on peut voir que c'est hyper clean les bras sont super tendus les bras sont hyper tendus ça c'est ouf on va revenir un petit peu en arrière vraiment t'es une rétraction une rétraction scapulaire du début à la fin franchement tu regardes ça ne bouge pas c'est super solide pour l'époque c'est super solide donc là muscle up aussi j'imagine muscle up un peu plus large sur poteau moi je mets plus de temps à mélanger la salade qu'elle a bouffé en fait ah ok ok donc là vous allez rigoler si vous connaissez bien le street workout actuel là ce qu'il veut faire je pense il n'est pas dans l'optique de faire une planche de faire une figure tu vois il se dit oui je vais faire la planche mais je vais surtout faire un exercice compliqué en push up tu vois donc là on peut voir qu'il est complètement en banana mais c'est quand même respectable tu vois d'un point de vue époque mais sinon voilà là l'objectif c'est juste de faire des jours de push up mais c'est vrai que là on se rapproche d'une wide push up sauf que voilà la forme n'est pas du tout là je vous invite à voir des planches des vraies planches comme on fait des planches actuellement et c'est pas du tout ça quoi voilà on voit que l'amplitude n'est pas du tout complète c'est très très dur par contre le corps les gars le corps on dirait qu'il n'y a pas que du street le must up il est très très fort on voit que l'amplitude est complète et le site ouais non mais ça tient c'est solide donc là ça doit être son pote bon c'est pas très intéressant mais ce qui nous intéresse c'est Hannibal donc des pompes à plusieurs variantes oui ok mais pas le plus impressionnant le plus impressionnant c'est Hannibal Hannibal on peut le voir ici par exemple alors il se roule autour de la barre en mode tuck back lever tu vois même pas il se laisse en skin de 4 limite et tu vois ce qui est maintenant ce qui est maintenant est un vrai move donc les back lever pull up à l'époque en 2018 lui il s'en sert il s'en sert en exercice body weight tu vois enfin on peut voir on peut voir les dorsaux les grands ronds ils sont énormes il a une putain de shape ça ça on pourrait pas lui dire qu'il a pas de shape il a une shape est-ce qu'il est naturel nati et tout ça je m'en fous un peu et après voilà ça remonte en back lever donc il a quand même de la force c'est quand même de la force pure tout ça le montage les gars il me fait rire 10 mais si vous voyez bien leur amplitude est au max en fait ça c'est c'est ça qui m'impressionne bon après c'est pas super intéressant tu vois mais leur amplitude est vraiment bien quoi attends putain alors après tout l'hyp ce qu'il vient de faire on regarde front bon oui c'est pas parfait mais il le bloque et après voilà il fait je vois une dips bizarre donc des gars c'est quand même très très fort je sais pas il a fait combien de dips là avec son pote et après il fait un front dites vous que pour bien comprendre à cette époque là on est pas du tout dans le délire only statique ouais je fais du statique je fais de la force en street work non le mec juste il trouve des exos pour se forger un corps tu vois des exos qu'il kiffe et il devient fort tu vois mais sans il s'est pas dit ouais je vais battre mon record en front lever tu vois ou en front lever pull up il s'est jamais dit ça juste ouais c'est un exo pour se forger un corps et on voit que les perfs sont quand même là je sais qu'il y en a plein qui vont me dire non mais il est super nul et tout même ça ça se trouve t'es même pas capable de le faire et tu me dis qu'il est nul il est pas nul il est loin d'être nul ok après t'as des exos que tu vois plus du tout tu vois genre ça ça se trouve ça aurait pu devenir une figure de street tu vois et les mecs commençaient à faire des one arm de ce truc là pourquoi on voit pas ça vous allez me dire ah oui mais normal c'est de la merde tu vois mais vraiment si vraiment il y a un mec un ambassadeur de ce sport s'il avait dit enfin s'il avait fait cette figure et l'améliorer je sais pas genre il prend une barre et il fait sur les doigts je sais pas quoi parce qu'on voit un peu cet exo de temps en temps mais on le voit pas en compéter tout parce que voilà il n'est pas il n'a pas été il n'a pas été démocratisé etc mais ça se trouve c'est vraiment dur et ça aurait pu être un vrai move avec vraiment une connaissance de cette figure tu vois nous maintenant quand on voit une full planche à un front lever genre on sait mettre genre sur l'échelle de la difficulté on sait où la placer ça pas du tout mais à l'époque une full planche on savait pas du tout où la placer non plus tu vois donc peut-être que ça si on aurait continué à la faire cette figure là on aurait pu la placer tu vois dans l'échelle de difficulté et peut-être la faire en compète c'est ouf et oui vous allez me dire oui mais c'est pas impressionnant et tout mais je sais pas toutes les figures ont une histoire tu vois genre elles ont pas été impressionnantes dès le début tu vois ok merde son pote il fait ses pompes bon déjà il a une bonne amplitude il y a ni balle il fait ses full planche push up donc oui il est complètement en banana par contre là il arrive à tendre ses bras en haut du mouvement ce qui est quand même très fort tu vois en vrai il aurait dû continuer dans statique ça se trouve il aurait été trop trop bon il aurait été trop trop bon vraiment à clean ses figures et tout non non il était quand même vraiment fort pour l'époque la vidéo se termine sur quoi ouais des messes up sous enfin sous des parallèles aucun intérêt tu vois mais bon pour la vidéo quand même ah les gars ils placent des fous en 2008 non c'est fort il est large putain de merde ça mec cette image là elle est mythique bon voilà les gars si vous connaissez pas Hannibal Forking allez-y mais de nombreux champions de Street Fork Out parlent encore de lui quand t'écoutes les interviews et tout souvent ils parlent encore de lui parce que quand t'as commencé dans les années 2010 à 2014 2015 tu connais Hannibal Forking après si t'as commencé entre 2015 et 2020 par exemple t'as d'autres classiques t'as d'autres classiques t'as d'autres t'as d'autres idoles tu vois mais au début c'était ça et c'était quand même très très fort pour l'époque et maintenant tu vois là on arrive dans la phase 2020-2025 où bah on connait même plus Hannibal tu vois on connait même plus Hannibal on connait d'autres champions ce qui est bien aussi je ne critique pas du tout bon les gars dites moi si vous kiffez ce genre de petite vidéo j'aimerais bien lancer des lives voilà ça c'est mon petit projet du coup là je teste sur les petites vidéos comme ça j'aimerais bien faire du live où je réagis à ce genre de vidéos ou à des battles ou à je sais pas ça serait à vous de me dire et on pourrait faire ça en live genre le soir ça pourrait être sympa voilà donc c'était Matt je vous souhaite un bon training et à la prochaine ciao